nouveau président de la Cour suprême. Et sur autre plan, il faut noter que la série des examens de fin d'année est lancée depuis hier avec les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Cette année, il y a 23 434 candidats inscrits et répartis entre 76 centres à travers tout le pays et dans toutes les spécialités confondues. C'est au centre du lycée technique de Bamako que la ministre de l'éducation nationale a ouvert la première enveloppe contenant l'épreuve de comptabilité usuelle Bonne chance à tous les candidats. Radio Mali à Ségou et Environ, 96.8 MHz en FM Rendons-nous justement à Ségou, en quatrième région, après la mise en eau de 2500 hectares à Mbeouani le ministre du développement rural s'est rendu à Colongo dans la zone de Quai Marcina où il a procédé à l'inauguration du projet de réhabilitation de 700 hectares. La mise en eau de ses superficies à Colongo permet de faciliter l'irrigation des champs et d'accroître la fertilité des sols, cela en vue d'augmenter le rendement des champs. Ces travaux de réhabilitation de 700 hectares sont entièrement financés par l'État à travers l'Office du Niger à près de 202 milliards de francs cifras. Pour cette activité, les ministres du développement rural étaient accompagnés du commissaire à la sécurité alimentaire, du gouverneur de la région de Ségou et des responsables de l'Office du Niger entre autres. Au Atem Ségou, les reportages de Aramata Kounatich et Karamogo Traoré de notre bureau régional. 700 hectares est réhabilité pour augmenter le rendement dans la zone de production de Colongo. L'Office du Niger injecte dans ses travaux plus d'un milliard 700 millions de francs cifras dans le cadre du contrat plan État-Office du Niger exploitant agricole. Tidiani Traoré, directeur de l'aménagement et de la gestion du foncier à l'Office du Niger. Il y a un canal ici qu'on appelle le canal de Coqury par terre 1. Là on a 700 hectares qui étaient là depuis les années 85, il n'y a pas eu d'aménagement. Il fallait passer à une réhabilitation totale. Ce perimetre était devenu un perimetre à problème parce que là on ne pouvait plus drainer les eaux. Au bout du jour, les paysans étaient revenus à un peu moins de 2 tonnes de riz à l'hectare. Mais aujourd'hui, on va atteindre les 6 tonnes à l'hectare. Ce projet de réhabilitation de 700 hectares du casier de Coqury dans la zone de production de Colongo, cercle de Massina, vient en renfort à l'accroissement de la productivité. Moudibokeïta, ministre du développement rural. Ce périmètre occuperait 256 exploitants agricoles entièrement financés par le budget national. Je profite de ce micro pour remercier les autres autorités, notamment le président de la transition, le colonel Asimou Gouïta et le premier ministre, Chogal Koukala Maïga, qui ne ménage aucun effort pour appuyer le monde rural. Nous devons dire à nos frères paysans que nous sommes majoritairement un pays d'agriculture. Nous comptons sur eux pour que l'on puisse dépendre moins des importations. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Au niveau des autorités, la transition, nous avons décidé de faire ce genre de déplacement très fréquemment, d'être au plus près des populations, comprendre leurs conditions de vie auprès d'elles-mêmes, échanger avec elles et prendre en charge les questions liées à la sécurité alimentaire. Cette année, globalement, la zone office de Niger, le commissariat à la sécurité alimentaire va intervenir avec près de 4000 tonnes de céréales en termes de distribution alimentaire garantie pour les trois mois de la période de soudure, à savoir les mois de juillet, août, septembre. Le délégué général des exploitants agricoles, Samba Mahamaniyatara, a salué l'investissement de l'office de Niger et la montée en puissance de notre armée et insisté sur l'appui de l'État aux producteurs en termes de sécurité, d'engrais et d'assistance alimentaire. A présent, le grand format de ce journal qui nous conduit dans certaines mosquées où se passent des scènes souvent surréalistes. Surréalistes, pourquoi ? Imaginez dans la maison de Dieu des personnes s'adonnées au vol. Eh bien, vous ne rêvez pas de beau. C'est un phénomène aujourd'hui très fréquent dans nos mosquées. Un vol des chaussures, des motos, des pendules, des chapelets, autres biens appartenant à la maison de Dieu. Beaucoup de fidèles en ont été victimes. Pourtant, ce comportement est sévèrement puni par l'islam. Mais question, question, qu'est-ce qui les pousse à voler dans ces lieux purs et quelles précautions faut-ils prendre ? Souleymane Sidibe a mené l'enquête. Du haut de ses 31 ans, Amadou Soukouna est un commerçant. Malgré ses occupations, ce soniqué bon teint est un fidèle parmi les fidèles de la mosquée. Mais aujourd'hui, en se rendant à ce haut lieu d'adoration d'Allah, il craint de retourner les pieds nus. Le vol à la mosquée, j'ai été victime de cet acte il y a une, deux, voire trois fois. Ici, il y a de la roue, deux reprises et puis la dernière voie, c'est les chaussures qui volent. Si le vol des chaussures et même des engins dans les mosquées n'est pas un phénomène nouveau à Bamako, force est de constater qu'il devient inquiétant, car les victimes se comptent par centaines comme Mamadou Dja et Aboubakar Tigana. J'ai été une fois victime. On m'a volé ma chaussure après la prière. Je me suis rendu compte que ma chaussure m'était... Nous sommes venus à la mosquée pour prier. Vers 15 heures, nous étions trois personnes. Mais à notre grande surprise, après la prière, nous avons constaté que Mamadou n'y est pas. Ils l'ont volé. Dans les rues de Bamako, les qualificatifs ne manquent pas pour dénoncer ses comportements asocials et anti-religieux. Mamadou Sissoko et Adama Dja sont révoltés. C'est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Parce que chaque fois que tu viens avec un objet précieux, tel que les chaussures, tout ça, on ne peut pas les laisser à la porte de la mosquée. Chaque fois qu'on les laisse là-bas, à la sortie, on ne les retrouve pas. Le vol à la mosquée est dû à, peut-être je dirais, à beaucoup de choses. Un, il y a la pauvreté. Deux, il y a les besoins dont on ne peut pas tellement se baser là-dessus. Il y a un troisième cas. Il y a une négligence, un abus de confiance. Les gens qui viennent à la mosquée font confiance tellement qu'à la religion qu'on ne doit pas voler. Quand la maison de Dieu devient le lieu de chasse au bien d'autrui, pour certains, la prière collective prend un grand coup. Pour l'imam Oussouman Jara, le phénomène est tout simplement déplorable. L'islam étant une religion qui encourage les gens à travailler et à gagner leur vie dans un cadre lycite, il a formellement interdit le vol, que ce soit dans la mosquée ou en dehors de la mosquée. Et quant au vol au niveau de la mosquée, c'est une situation qui est très, très déplorable que nous constatons aujourd'hui. Si voler est sévèrement puni par l'islam, voler à la mosquée en est certainement le plus. Un cumul de violations des règles islamiques que l'on doit bien s'éloigner, selon l'imam Oussouman Jara. Le voler est interdit. La mosquée étant un lieu saint, un lieu d'adoration, un lieu réservé aux fidèles pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui se donne des vols à cet endroit, je pense qu'il cumule des péchés, il cumule des violations par rapport aux règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter. Comme l'a dit Elo Kama, un adage, un homme averti en vauté. Pour échapper aux actions malissaines de ces 100 fois, Mamadou Dja et Amadou Soukouna ont désormais pris des précautions. Les souciers de valeur, donc je n'apporte plus ces souciers-là à la mosquée. Et Dorénava, à chaque fois que j'amène les souciers de valeur également, j'amène ceci avec moi dans la mosquée pour au moins éviter ce qui s'est passé, pour que ça ne se répète pas Dorénava. Dorénava en Kama, je parle à la mosquée, je ne parle quand même avec une chaussure de valeur. Le vol à la mosquée est devenu une équation difficile à résoudre pour les fidèles et les responsables des mosquées. Pour minimiser son impact, les propositions ne manquent pas. Adam Andiara, fidèle musulman. Pour baner ce phénomène-là, d'accord, il doit toujours continuer à sensibiliser les gens et que le vol est un crime. C'est un, deux, deux, ils doivent multiplier les surveillances. Ousoumane Djarah, imam. D'abord, je demande aux musulmans, comme on dit, d'être vigilants, de mettre en place des dispositifs dans les mosquées et d'essayer que les comités de gestion dans la mosquée s'organisent, que les gens s'organisent, afin qu'ils puissent payer sur les engins, les matériels de la mosquée. En attendant de trouver une solution définitive à cette autre façon de se faire de l'argent, la vigilance doit être le concept le mieux partagé par les fidèles musulmans. De quoi éviter de rentrer à la maison sans chaussures ou à pied. C'est quand même très grave, Suleymane, c'est-à-dire voler dans une mosquée, battre à Auré, c'est quand même incroyable, non ? Oui, incroyable et inimaginable. Ah oui, ah oui. S'il vous en avait été victime, une fois ? Non, jamais. C'est quand même grave, très grave. Ah oui, tout à fait, un acte condamnable sur toute la ligne. Certains citoyens, en tout cas, ne craignent rien aujourd'hui. Ré bonjour, Batraoré. Ré bonjour, Cédric Damien. L'actualité, je ordonne aux frontières, c'est avec vous. Au nord-ouest du Nigeria, des hommes armés enlèvent 36 personnes dans deux églises. Oui, ces enlèvements ont eu lieu après l'attaque de plusieurs villages de l'État des Cadenans, selon les autorités locales. 36 personnes ont été enlevées par des assayants ayant pris d'assaut deux églises dans le village de Roubou. Selon la même source, trois villageois ont également été tués. Dimanche, des ravissaires ont libéré deux otages, dont un chef de communauté. Mais 34 personnes sont toujours entre leurs mains, a ajouté le commissaire local. Les chefs d'État de l'ÉAC s'accordent sur une force régionale pour stabiliser l'est de la RDC. Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est font un pas de plus vers la création d'une force militaire régionale censée contribuer à ramener la paix dans l'est de la RDC. C'est la principale conclusion du sommet qui s'est tenue hier en Nairobi. Les chefs d'État de six des sept pays qui étaient présents. Kenya, RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda et le Soudan du Sud. La Tanzanie était représentée par son ambassadeur. La réunion a duré quatre heures. En Tunisie, le projet de la nouvelle constitution présentée au président Saïd. À un peu plus d'un mois du référendum devant sonder l'adhésion des Tunisiens au projet de nouvelle constitution, le texte en question a été remis hier dans la soirée au président tunisien. Un projet politique qui continue de créer la controverse en Tunisie et que Kassi Saïd doit valider devant, avant de le soumettre à un référendum le 25 juillet. Les Tunisiens devront donc attendre encore quelques jours pour en prendre connaissance. En Libye, parlons de l'échec dans les négociations pour un cadre constitutionnel pour les élections. Au bout d'une semaine de discussions au cœur sous l'égide de l'ONU, les consultations pour déterminer un cadre constitutionnel permettant la tunisie des élections se sont soldés par un nouvel échec. C'est pour parler avec le député le 14 juin au cœur, mais on est échoué à annoncer hier la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stéphanie William. L'ONU, toujours à la recherche d'une solution, a appelé à une rencontre dans les 10 jours entre les deux présidents du Parlement et du Haut Conseil d'État. Pour terminer, au Royaume-Uni, une grève du rail historique. Oui, les trains britanniques ne rouleront pas ou presque ce mardi 21 juin. Une grève massive qui est annoncée également pour jeudi et samedi. Quelques 50 000 employeurs du ferroviaire devraient débrayer ce mardi en plein examen de fin d'année, entre autres. C'est la plus grosse mobilisation dans le secteur depuis 30 ans. Seul un train sur cinq devait circuler. Les employés réclament des meilleures conditions. Sidi Kedambele. Merci, merci Shibatra Oury pour toutes ces informations. Rebonjour, Sidi Kedambele. Sidi Kedambele, donnez-nous l'heure. Il est 7h22 à Bambara Maudé et Bintagung. On se retrouve dans une pointe des oeuvres. Commençons, Sargato, par la 30e journée du championnat national de Ligue 1 qui s'achève ce mardi. Oui, avec deux matchs au stade de Mamadou Konati à 16h30. Afrique Football Elite à feu, 5e 45 points à front. LCBA à 10e 39 points et à 18h30. La Somme 17e 21 points croise l'Asse-Bakaridienne de Barawili, 2e 49 points. Hier, le stade malien de Bamako a été accroché 0 à 0 par Yélie Olympique. L'Asco a corrigé l'union sportive de Bougouba, 4 buts à 1. Le Jolibase est leader avec 55 points devant l'Asse-Bakaridienne de Barawili et l'union sportive du sec de Kitta, 3e, 47 points. L'Asse-Douane de Sikasso, elle, est officiellement réléguée en 2e division. Il reste 4 journées à discuter. Oui, c'est bien la notice. Parlons de la Coupe du Mali de football au niveau des Dames, Sargato. Le calendrier des quarts de finale est disponible. Oui, à ce jeudi 23 juin, Amazon de la commune 5 Ice Police, Santoro IFC Ice Mandé de la commune 4, Super Lyon de Hamdallahï, Ice Réal et enfin Ice Momo de Sikasso. Usfas a rappelé que les Super Lyon de Hamdallahï sont détentrices du trophée. La ligue de Bamako, enfin cet après-midi de la 13e journée. Sur le terrain de L'Seba, un seul match est au programme Binga FC Asak. Binga FC, battu la journée précédente 1-0 par Asie FC, tentera de relever la tête avec la réception de L'Asak au classement. Binga est leader avec 31 points. Sargato, ce n'est pas du sport, mais vous avez une très belle chemise. Merci beaucoup. Une chemise convoitée déjà par Batraoré. Alors, qu'est-ce que nous reste? Ce n'est pas la pointe de bas. Ah bon, on va essayer. Qu'est-ce que nous reste? L'insolite du jour. Ah oui, j'avais perdu mes papiers. 7h24. 7h24, oui, ça va aller, on est dans les temps. L'insolite du jour, à l'intérieur du pays, un supporter se transforme en karatéka. Oui, il se transforme en karatéka pour protester contre une décision arbitraire. Sargato, vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous la scène qui a surpris plus d'un. Le match bat son plein et les supporters applaudissent les beaux gestes techniques. Une faute est commise par un joueur de l'équipe visiteuse. De l'avis de l'arbitre, la faute ne mérite pas d'être sifflée. Un supporter, mais content de cette décision, entre sur le terrain en intruant et fait quelques scènes de démonstration de karaté au milieu du terrain. Tout le monde sait que ces gestes visent l'arbitre central. Lisant entre les lignes, l'arbitre vient vers le supporter, disons le karatéka de circonstance. Sans se compliquer la vie, il prend la fuite en direction du fleuve en promettant de revenir le temps d'une baignade. Alors, selon nos sources, le dis supporter n'est jamais revenu pour mettre en application ses leçons de karaté. L'association Damé a vu les jours en 2016 et se bat pour la bonne citoyenneté. Elle sensibilise contre le Covid-19, mais elle a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière sensibilise des batailles pour permettre aux candidats de ces phénomènes de se rendre utile pour leur communauté en restant au pays. L'association Damé, c'est dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daoub et c'est une rediffusion. Très active sur le terrain depuis sa création, l'association Damé multiplie depuis un moment des activités de sensibilisation pour freiner la propagation du Covid-19. Kassela Noutienne, elle reste focalisée sur la lutte contre l'immigration irrégulière avec des messages de sensibilisation, des formations à l'endroit des candidats de ce phénomène. Sidi Traoré, président de l'association Damé. Sensibiliser la population sur les risques et d'agilier à la migration irrégulière, c'est la majeure partie de la population qui prend le désert et qui prend aussi le Sahel. Nous avons fait d'autres formations aussi pour que vraiment les malins qui vont à l'intérieur, pour que nous puissions les former ici et les mettre ici au travail. Nous avons fait beaucoup de campagnes au niveau du Covid-19 pour que vraiment la population puisse respecter les mesures barrières. Nous avons donné des kits à 28 mosquées de la commune d'Eux. Et après les mosquées, nous sommes allés aussi au Grabal du Saint-Phil. Nous sommes partis à l'autogare. On a donné des kits là-bas au niveau de l'autogare et des masques et des gels, tout vraiment pour qu'ils puissent être bien protégés. Elle a élaboré un projet de ferme pour maintenir les potentiels candidats à l'immigration irrégulière et accueillir aussi les rapatriés. Au niveau de Kours et Kirina, qui est à 35 km de Bamako ici, cette parcelle-là, c'est 4 hectares. Parce que cette ferme-là, nous allons l'exécuter de façon que les jeunes qui sont venus de Libye, de Maroc et de l'Algérie puissent être les premiers bénéficiaires de cette ferme-là. Nous ne cherchons pas à gagner. Nous faisons que vraiment la population puisse être aujourd'hui sensibilisée par rapport à la vie de la nation, les problèmes liés à la migration. Nonobstant ce projet, l'association Dambé s'attaque aussi à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Sidi Traoré, président de l'association Dambé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus maintenant une plateforme où chacun dit et part comme il le veut. Nous avons jugé nécessaire que vraiment c'est quelque chose qu'on doit sensibiliser pour que vraiment les gens comprennent que ces réseaux sociaux peuvent être le lieu d'information et le lieu de partage. Son opinion est utilisée sur ce sens-là, des sens positifs, et non de l'utiliser pour mettre le truc-là dans le pays. Nous continuons toujours à sensibiliser avec les étudiants au niveau de l'EFSEC et au niveau de l'UG. En cinq ans d'existence, à en croire le président de l'association, elle a pu du tout à deux plusieurs jeunes maliens à ne pas tenter l'aventure sur la Méditerranée et souhaite à présent un soutien et un accompagnement des personnes de bonne volonté, ainsi que l'État pour continuer de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre l'immigration irrégulière. 7h29 à Sikasso, même heure à Nyamalasso, c'est à Kuchala. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraorich et à Idrissa Damelé qui m'ont aidé à la réalisation aux opérations techniques Mamadou Bé et Diallo. Présentation, Sidiki Damelé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Mahamadou Keïta. Ceux-ci, des avis divers avec Foussin Nidjara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Elhaj Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Azadine Alouchous. Le plus beau des chemins est celui qui vous conduit vers vous-même. Oui, le plus beau des chemins est celui qui vous conduit vers vous-même. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.